Je savais que la Maison-Blanche et le Général Hayden s'étaient placés au-dessus des lois. Au lieu de respecter la Constitution, ils avaient choisi de ne pas la respecter. Ils avaient violé leur serment de respecter, de défendre et de protéger la Constitution. J'ai tiré toutes les sonnettes d'alarme en interne. Au début de 2002, je suis appelé comme témoin par une commission d'enquête sénatoriale. Je leur donne des informations ultra-secrètes en ma possession. Non seulement je leur ai donné tout ce que je savais sur Thin Thread, mais j'ai aussi pris connaissance d'informations détenues par la NSA, des informations que l'agence avait transmises aux plus hautes autorités militaires et qui auraient pu empêcher l'attentat du 11 septembre. J'ai tout donné à la commission. Des informations sur Al-Qaïda et des organisations affiliées qui auraient largement contribué à éviter ce complot. La NSA détenait toutes ces informations. Mais personne n'en connaissait l'existence parce que leur système était lamentable. La NSA avait lamentablement échoué dans sa mission. J'ai été chargé de rédiger le rapport final, de découvrir tout ce que la NSA savait, aurait dû savoir ou aurait pu savoir avant le 11 septembre. Au cours de cette enquête, j'ai obtenu des informations extraordinaires qui ont toutes été consignées dans mon rapport. « Alors que j'étais en Angleterre pour une autre mission, j'ai reçu un coup de fil d'un collègue affolé. « Tom, on nous a débarqué de l'enquête. Pourquoi ? » « Tu le sauras quand tu seras rentré. » Ils ne voulaient pas que le Congrès sache la vérité. Dès mon retour, j'ai été mis au placard et on m'a dit très clairement « Attention, ils cherchent les auteurs des fuites. » Ce n'étaient pas des fuites à la presse. Ils cherchaient ceux qui avaient informé la commission d'enquête sénatoriale sur le 11 septembre. Ils violent FISA, la loi sur la surveillance des agents étrangers. Ils violent le quatrième amendement. Les plus hauts responsables s'emploient à étouffer cette affaire. Je savais que j'étais considéré comme une menace, que je pouvais les empêcher de cacher au Congrès ce qu'ils savaient sur le 11 septembre. Un ordre émanant du directeur adjoint de la NSA exigeait que l'on enterre toute information critique sur ce que la NSA savait du 11 septembre et que l'on interdise toute enquête à ce sujet. Point final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada